Nous sommes de retour et suite à cette interview de Trimby, il est temps d'aborder ce match entre DRX et les ROG, des ROG qui sont relevés, soulagés du poids de la qualification puisque c'est fait, Flingin, ils sont en quart de finale, reste à savoir dans quelle position bien sûr, et les DRX de leur côté, il reste un petit effort à fournir parce que vu la défaite de Top Esports, on y est presque du côté des DRX. Absolument, la position est très confortable du côté des DRX, si on fait un petit récapitulatif, bien sûr, ROG qui est en 4-0, DRX donc qui est en 2-1, 1-3 pour Top Esports et 1-4 pour les gammes. Et du coup, ce 2-1 qui pourrait vite se transformer, alors peut-être ici, face à des ROG qui on a vu étaient très compétents lors de la première game face à l'équipe vietnamienne, mais les DRX ne sont pas à oublier. Les DRX qui vraiment sont peut-être, autant Tess sont vraiment la frotte de ces Worlds pour l'instant dans les teams des Top Régions, autant les ROG, les DRX je dirais sont la grosse surprise. Quand on parle de Chine-Corée, bien sûr, les DRX sont la grosse surprise parce que leur année était compliquée, notamment SummerSplit, et honnêtement, ils font des très bons Worlds pour l'instant. Donc attention, attention pour les ROG, on veut ce premier seed, ce serait bien, même si encore une fois, il n'y a aucun quart de finale qui va être facile, je pense. Oui, lorsqu'on voit déjà les 4 équipes qui sont qualifiées, les seed 2, c'est Edward Gaming et Damwon Kia. Deux équipes qui, de toute façon, n'ont pas forcément très envie d'être nos adversaires européens. Donc à voir si on va au moins s'assurer peut-être un petit confort sur le choix du side, ce genre de choses qui peuvent faire la différence en BO5. Ce serait bien, ce serait un plus à arriver avec le maximum de confiance dans les quarts de finale, et pour ça, pourquoi pas un petit 6-0 aujourd'hui. L'adversaire le plus dur semble être là, en face, du côté des ROG, et il y aura les tests à jouer plus tard, on verra dans quel état ils seront à ce moment, les Top eSports qui vont jouer leur futur. Ceci dit, leur futur pourrait déjà être compromis, si jamais, parce que là, imaginons DRX gagne ce match, ils sont en 3-1, ils sont en 3-1, et donc s'ils gagnent contre gamme, après c'est fini. C'est ça, il faut absolument que Top eSports gagne ses deux prochains matchs, et que DRX du coup, perdent face à Top eSports, pour qu'il y ait un potentiel tiebreak à 3-3. Oui, c'est ça, c'est la porte de sortie du côté des Top eSports, on va voir, on va voir comment les choses vont se passer, est-ce que les DRX vont parvenir à maintenir la cadence, cadence assez folle, qu'ils arrivent à, qu'ils nous montrent depuis le play-in, et les ROG, eh bien, vont-ils à déranger en draft aussi ? C'est une question qu'on se pose, parce qu'une des grandes forces des ROG jusque-là, c'est d'avoir vraiment réussi à trouver de bonnes drafts qui convenaient vraiment à leur style de jeu à chaque game. Oui, c'est ça, et bon, du coup, on a eu cette petite masterclass faite par notre ami Pétron un petit peu plus tôt sur la draft des gammes face à celle des ROG. Est-ce que les DRX, eux, ont fait leur devoir ? Est-ce qu'ils ont prévu potentiellement des bannes un petit peu plus intéressants pour chahuter un petit peu les différentes lanes des ROG ? On sait que Zeka est très friand des mêlées au niveau de la midlane, donc ça peut aussi s'accentuer de ce côté-là. Est-ce qu'on va lui banne ça à Akali ? Est-ce qu'on va lui banne son Sylas, qui sont ces deux champions les plus joués pour l'instant dans ces ROG ? Les DRX, ils savent la mission qu'ils ont, battent ces ROG pour avoir un pied en quart de finale. Et le public qui échoue, le public qui vient de vivre un véritable banger avec la game précédente, et cette victoire totalement inattendue des gammes. Nous aussi, on a un petit peu exulté en coulisses, on n'avait pas entendu bien sûr, mais c'était un sacré spectacle cette game, et on espère au moins avoir autant d'affrontements dans ce DRX contre ROG. Les DRX, on en a parlé en pré-show, ont un style de jeu qui est très porté vers l'avant avec beaucoup de snowballs. On l'a évoqué, la plus grande différence en gold à 15 minutes face à des ROG qui ont tendance à refermer le jeu. Ouais, et des DRX au passage qui aussi ont... Quand Pyossic joue dans la jungle, il semblerait qu'on puisse sortir de la Kindred, ce genre de choses. Sur Kindred, Graves, il a fait des gros matchs, Pyossic. Et pour le coup, c'est pas forcément un style qu'on attend de la part des ROG, ce genre de champion dans la jungle. On pourrait pas être surpris, peut-être, mais ça semble pas être la base de leur jeu. Après, il nous a déjà surpris avec son Lee Sin, Malrang. J'ai été surpris, ouais. Un Lee Sin qui était pas prévu au moment de la draft, on le rappelle, mais on a eu les informations après. Mais à la base, ce Mahokai était censé être dans la jungle, et finalement, Odo a amené à demander à le jouer, c'était face au top eSports quand il a vu qu'il jouait contre un Gnar. Il était très confiant dans le match-up. Et du coup, Malrang a dû faire une petite pirouette, partir sur Lee Sin, qui est pas le champion pour lequel il est le plus connu. Il a un tout petit peu joué en Europe, mais il nous a fait une super game. Voilà, donc on peut aussi avoir des surprises dans la jungle des ROG malgré tout. Comme quoi, même si Malrang est désormais un joueur européen, tous les Coréens ont à Lee Sin, quel que soit leur poste. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Les petits dessins de Odo amné et Malrang en mode giga chad. C'est ROG qui, vraiment, ça rassure. Ça rassure voir les champions d'Europe en titre performer à ce niveau au Worlds. Au moins, déjà, ça nous évite d'avoir la même honte que les NA, de n'avoir zéro équipe en quarts de finale. C'est pas terminé. Il y a 100 Thieves demain. Ouais, mais est-ce que tu les vois battre et RNG et Genji ? Non, pas du tout, Finguine. Bien entendu que non, mais c'est pas terminé malgré tout. C'est pas terminé malgré tout. Et attention, parce que la week 2 NA, c'est souvent une victoire. Ils ont perdu face aux 8 revolantes. Ouais, mais ils pourraient gagner au retour contre les 8 revolantes. C'est vrai, c'est vrai. Ça va être encore une guerre de pronostics, ça, demain. Les 8 revolantes contre les 100 Thieves. Ouais, c'est là où on se pose une grosse question éventuellement. On voit la grosse photo d'Alpaca. Et Ravka Patatar est commencée, bien sûr. Présentation des équipes, on ne vous les présente quasiment plus, mais DRX qui sera cette fois-ci avec Piosic dans la jungle et non pas Juan. Toujours important de noter la différence dans la jungle entre les deux rosters. Et bien sûr, le classique du côté des ROG. Au doigt amené, Malrang, Larsen, Komp, Trimby. Les 5 joueurs qui ont décroché le titre de champion d'Europe au Summer Speed à Malmö. Et avec la manière, les ROG, bien sûr. 3-0 sec et sévère. Et qui continue pour l'instant cette route intouchée dans le groupe C, bien sûr. Nous voilà enfin lancés dans cette draft DRX qui sera Blue Side. Et bon, on commence tranquille. Le ban du Horn de Odo amené, bien sûr. On se demande forcément ce que ça a donné au niveau de Maokai, par exemple. Quid de Azir également. Yumi qui est directement supprimé par les ROG. C'est le devoir de l'équipe en redside de supprimer cette Yumi. N'hésitez pas d'ailleurs, au passage, à bien spammer l'émote. Ban Yumi dans le chat OTP qui a fait son apparition. Très très bonne émote. Voilà. De nous rappeler qu'il faut bien évidemment banne ce champion, si ce n'est le supprimé du jeu. Lucian qui est ban. Et les ROG sont craints pour leur Lucian Nami. Lucian, Atrox, Katelyn. Katelyn, que Dev t'as joué un petit peu plus tôt dans ces group stage. Avec une très bonne game. Ils sont bons avec Katelyn également, les ROG. C'est un pick qui aurait pu être disputé, mais qui aurait été son first pick par les DRX. De Maokai, il y a un blue side pour les DRX ici. Après, là, ils ont le choix du Atrox. Et du coup, les deux gros flex pick de la méta sont supprimés avec Maokai et Sejuani. Il y a Atrox. Mais du coup, les ROG vont mettre la main sur Azir. Donc, on trade pour les ROG. Et je pense que dans l'absolu, on est satisfaits de la situation. Je me demande quand même ce qu'Odoamné va jouer du coup contre... Est-ce que ça va être sa game de Fiora ? Après, il a encore son Gnar qui est à disposition. C'est vrai, mais c'est pas évident de jouer... C'est pas évident de jouer beaucoup de choses dans Atrox. C'est pas évident de jouer Gnar contre Atrox. On va voir. On va voir. Les ROG, ils savent ce qu'ils font. Ils trade. Ils vont prendre le Azir. On loque la Kalista également. On loque la Kalista. Kalista, Azir. Pas de problème ici. On s'accorde bien sûr le temps de réfléchir du côté des ROG. La réponse semble quasiment évidente. Je ne crois pas du tout en score qu'il part. Non, non. Il va piquer Azir tranquillement. Mais là, déjà, bon, Kalista, ROG sont très très bons avec ce champion. Azir, le pick numéro 1 de Larsen. On a trade Atrox contre deux très bons picks pour les ROG. Je pense qu'on est satisfaits. Il faut voir quelle réponse on apportera à Atrox, encore une fois. Sachant qu'en plus de ça, du côté de Deft, on n'a pas de Draven. Cette Kalista, elle est plutôt pas mal. Quelle réponse on a du côté de la botlane pour Degg, justement ? Voilà. Ça va peut-être partir sur... Ouh là ! Au Deft, la hache de Deft. Attention, il fait partie des très grands joueurs de hache. Et contre Kalista, c'est censé être une excellente réponse. C'est Beryl ! Beryl ! Beryl ! Le maître absolu du Emmerdinger bot ! Parce que oui, ces dernières années avec Damwon, lorsque Damwon décidait de jouer Senna, eh bien, ça a été l'équipe qui avait justement pratiqué ce Emmerdinger. Et c'est Beryl qui était chargé de jouer le champion. La botlane des DRX est infâme. Oui, absolument. Ach, Emmerdinger, c'est de l'infamie, mais mal rangue sur son jarvan pour aller s'occuper de ses deux petits champions sans dash. Absolument. L'ultimate de ce jarvan qui va avoir énormément de valeur face à Deft, face à Beryl, bien sûr. Mais dans tous les cas, les DRX qui ont préparé quelque chose en draft, ils s'attendaient à ce différent trade. Cette Kalista a récupéré du côté de comp' et on a une réponse maison préparée en scrim, probablement pour l'équipe coréenne. Ouais, il y a beaucoup de choses intéressantes, vraiment, dans cette draft. Ok, on banne le Rakan. Est-ce qu'on banne la Akali de Zeka, au passage ? Akali, Sylas, l'un ou l'autre ? Parce qu'en Corée, on aime bien Sylas dans Azir, même si la lane est difficile. Oui. Et Akali aussi, on a vu beaucoup de réponses à Akali dans Azir. Véritable potentiel de solo kill dans ce match-up. On préfère avoir la Akali en face que le Sylas pour Larsen. Je ne sais pas, là, ce qu'ils peuvent banne d'autres. les DRX. Est-ce qu'il y a un champion qui voudrait... Renata ? Ouais, après, je pense... Ah, il banne la Soraka. Ah, il banne la Soraka. Et la fameuse Soraka qui, c'est vrai, aurait pu remonter un peu les points de vie de comp' en bot lane. Parce que c'est vrai que ça risque d'être une lane difficile pour comp' et Trimby. Et là, la Syndra bot de Trimby. Contre Emmerding. Ah, je ne sais pas ce qu'il peut prendre comme... Est-ce qu'il va prendre de Langage ? Oh, le Rumble ? Rumble, très bien. Ça combat avec Jarvan, en réalité. On peut aller chercher. Oui, mais la lane est difficile contre Atrox. Il avait déjà essayé, Odo. Ouais. Non, ce n'était pas Odo. Il y avait un autre joueur qui avait essayé. Il avait sorti Rumble. Mais ça avait flopé. Ça n'avait pas marché. J'ai un trou sur qui c'était. Ok. Rumble. Ouais, donc Akali pour Zeka. Et en jungle. En jungle. Ils ont des dégâts, quand même, là, sur les sols. Il faut prendre un champion un peu plus... Il n'y a pas trop ce qu'il peut prendre. C'était Armut. C'était Armut. Qu'est-ce qu'il va prendre, Piosic ? La Vibe pour du lock. Ouais, parce que je ne sais pas si c'était une si bonne game de Trundle. Ça manquait peut-être un petit peu d'Angage, s'il n'y avait que la flèche de H, aussi. Ouais. Or, bon, on a un follow-up. Ouais, là, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup d'Angage chez DRX. Avec ses deux champions. Et la botlane pour Trimby. Qu'est-ce qu'il nous réserve en cinquième ? Et le Nasus de Trimby. Beaucoup de gens en parlent en solo queue. Nasus support apparemment ce ré-Astro-Omega-Turbo-Broken. Tu spams le E, tu slow. Advite à mettre un âme de tes adversaires et ils ne peuvent pas jouer la lane. Ok. On va très, très loin dans les drafts ici, par contre. Mais attends, mais est-ce que c'est vraiment bien contre Emmerdinger-H ? Est-ce que, justement, avec la zone de Nasus et le slow, tu clires les tours et le slow sur la H qui ne peut pas s'échapper de la Kalista ? Et la H qui, en général, de toute façon, est un champion qui est basé uniquement sur... En combat, c'est vraiment les auto-attaques ou rien, du coup, le slow. Mais parce que, tu vois, il n'y a pas de gros auto-attaqueurs hors de H dans la draft de Derrick. Après, le slow est toujours très intéressant. Tu peux slow H, tu peux slow Atrox dans les teamfights qui ne peuvent pas trouver ses sweet spots. Ouais, c'est sûr. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas un CC instantané pour gérer Akali, par exemple. Oui, par contre, ça, oui. J'aurais bien aimé qu'il y ait ça en support. Un truc qui puisse un peu gérer Akali réellement. Parce que là, tu peux slow Akali, mais ça ne changerait. Ça ne changerait pas encore. Donc, honnêtement, là, on est sur de l'expérimentation pure avec ce Nasus support. Je ne sais pas si c'est si bien que ça a vu la botlane en face. Je ne sais pas si c'est si bien que ça a vu la game, mais on va découvrir. Écoute, ça me fait plaisir, en tout cas, de voir qu'après le banger caché de la game précédente, on a le droit aussi à une game assez épicienne entre ces deux équipes. DRX contre Rogue, donc un match peut-être pour la première place ici qui se joue entre l'équipe coréenne et l'équipe européenne, mais pas du tout. Effectivement, nous allons revenir tout de suite dans la draft, peut-être. Est-ce que ça va se relancer également ? On n'espère pas, bien sûr. On a une petite pause, ouais. Belle surprise, là, quand même, de voir ce Nasus support. Parce qu'il y avait... On dit qu'il y a un petit problème de souris. Tu sais de quel côté ça vient qu'un âge ou on s'en fout ? Mais parce que je crois qu'au moment où on parlait beaucoup de Nasus support, c'était surtout pour gérer Zeri, non ? Il y avait Zeri, mais je vois encore régulièrement sur Twitter comme quoi Nasus support serait fort en solo Q. Ok. Je n'ai pas vu toutes les conditions et tout, je trouvais ça trop lesque, tu vois. Je me disais, bon, je ne fais pas attention. Mais disons qu'en fait, éventuellement, mais encore une fois, je me demande si c'est si bien que ça dans cette game. Apparemment, juste, il ne faut pas jouer Nasus en pensant à quoi que ce soit en termes de dégâts. Tu mets même zéro point dans le cul, tu fais Z, E, Z, E. Oui, bien sûr, bien sûr. Et tu slow, tu cliennes la wave, tu poke. Il y a un slow de fou, Nasus, c'est sûr, avec celui de Zilean. Et sans doute, c'est les deux meilleurs slow du jeu, je pense. Eh oui, nous sommes chipsets, bien sûr. Ouais. On laisse les gens venir, là, le temps que les gens se rendent compte que, voilà, ROG contre DRX, c'est sans doute le meilleur match de cette phase, de cette journée de match retour du groupe C et le temps que les gens captent qu'il y ait un Nasus, qu'il y ait un Nasus support. Ah ouais, ouais. Voilà, on vous laisse le temps d'arriver. Ah, ils nous voilà lancés, ça y est. Effectivement, DRX contre ROG. On est parti dans cette troisième game de la soirée. Et alors ? Comet pour Trimby, sans surprise. Ouais, ils jouent Comet et l'item de support POG. Donc, effectivement, ça va lâcher des gros E. Ah oui, par contre, c'est vrai que le E de Nasus, bon, il fait très mal. Et vu qu'il n'y a pas de sustain sur la duo lane des DRX, il est possible qu'ils souffrent au niveau de leur barre de points de vie. Death, il joue Hell of Blade. Pas de l'Ethal Tempo. C'est étonnant, c'est vrai. C'est pas... Du coup, c'est quand même pas la hache qui scale de fou en teamfight avec Hell of Blade. Parce que l'Ethal Tempo est quand même beaucoup plus fort si les fights durs. Ouais, je suis un petit peu curieux de voir. Par contre, l'Ethal Tempo en early, pour des trades en early, c'est vraiment très fort, bien sûr. Au passage, Deft en carrière sur sa hache, c'est 59 games pour 75% de win-night au total. Ce qui est convenable. C'est monstrueux. C'est quand même pas mal du tout. C'est monstrueux. Mais c'est vrai qu'en Corée, on a tendance à parler de la hache de rouleur de nos jours. Mais la hache de Deft est absolument redoutable. Beryl qui a déjà pu positionner ses tourelles. Qui se met en place. Alors, on va voir les premières interactions. En fait, tout le monde peut un peu jouer sur la lane, sauf peut-être Compe. Oui. Enfin, c'est comme ça que je le vois. En tout cas. Au passage, du coup, on joue à la volée pour Deft. Beryl qui a posé ses tourelles. Primi qui a probablement pris un point dans son E. Je me demande si Compe n'est pas d'ailleurs passé sur un max Q-spell first pour pouvoir farm les premiers CS qu'il ne peut pas avoir. Et non pas extirpation. Bonne question. C'est peut-être son starter. Oui, c'est vrai que là, c'est assez illusoire de s'imaginer mettre un gros all-in au niveau 1 pour les rogues. Et bon, Deryl de toute façon devrait avoir le point. Même malgré la présence d'une Azus, malgré son E, je vois mal Deryl ne pas avoir le push. Au passage, information sur le passing des deux junglers. On a déjà un Malrang qui fait le passing court classique sur Jarvan. Red buff, Gromp, Blue buff. Il a fait les loups. Il a fait les loups quand même. Mais il est tout de même présent rapidement au niveau de la bot lane pour prévoir des situations de dive potentiel avec un Pioci qui aurait pu arriver rapide. Mais les Deryl, ils doivent savoir, avec la ward au niveau des raptors, ils doivent savoir que Malrang est sur le bot side. Mais ils ont une ward dans la river. Maintenant, on doit se méfier quand même de leur côté. On sait que Malrang est friand de ses ganks très très tôt dans le match. Et Malrang qui va peut-être surprendre tout le monde. Est-ce qu'il va réussir à éviter la ward au raptor ? Elle est tombée d'ailleurs, cette ward au raptor. Donc là, pour la suite, les DRX ne savent pas ce que va chercher à faire Malrang. Odo Amné qui push sur les premières waves. Bon, ça n'a pas duré longtemps normalement la fête pour le Rumble d'Odo Amné. Rapidement, le Atrox reprend ses droits dans ce match-up. Effectivement, on profite juste de l'avantage de push dans un premier temps pour le Rumble. Puis après, après quelques points dans le Q-Spell, Kingen normalement reprend un petit peu ses droits, tout particulièrement en termes de trade. Et on poque du côté de Larsen. On essaie de faire en sorte de mettre Zeka à genoux sur cette phase de haine. Mais Zeka qui a toujours une position pour l'instant. Et qui résiste bien. Second wind. Le Doran Shield. Zeka qui est un spécialiste d'Akali. De toute façon, il connaît bien cette situation. Ce match-up contre Azir, il l'a joué maintes et maintes fois. Et Larsen qui est à court de mana. Ouais, alors Zeka, attention tout de même. Parce que même si Larsen est à court de mana, on a un flash qui pourrait être forcé par Mal'Rank. Qui est de nouveau en train de roder. Et justement, ça aurait pu être le cas ici. Ah là, il faut... Attention. Gros chug trouvé sur la botlane des rogues. Beryl a pris beaucoup de dégâts également. Heureusement pour Tribu, on n'a pas pris cette salve de la hache de Deft. Et Mal'Rank qui va peut-être surprendre tout le monde. Mais non, il ne va pas forcément surprendre que Zeka, qui s'attend au mouvement de son compatriote. Et qui raccompagne Mal'Rank loin de cette tentative de gant. Qu'on va au moins éviter une situation de deuil, bien sûr, pour le Jarvan. C'est full prio vraiment pour la botlane des DRX. Là où ça va être full prio pour la midlane des rogues. Et pour l'instant, prio pour la toplane d'Odo Amné. Donc, deux prios de lane pour les rogues. Sur le topside, encore une fois, ça devrait changer au niveau de la toplane bientôt. Mais il fait un gros early malgré tout, Odo Amné. C'est les premiers niveaux sacrément bien maîtrisés. 16 d'avance, on souffre malgré tout pour Compe et Trimby. Ouais, alors Odo Amné qui nous fait une lane beaucoup plus intéressante que celle d'Armout qu'on avait pu voir justement dans le même match-up. Du coup, on le sait, Odo est un grand spécialiste du Rumble. Oui. Donc, forcément, ça aide. Mais de l'autre côté, il faut saluer la performance. Double téléportation du côté des demi-laners. Zeka qui souffre, tu le disais, priorité en faveur de Larsson. Mais qui n'est pas décroché complètement en termes de ressources. Et ça, le plus important pour cet Akali, bien sûr. Larsson, on a pu prendre le reset. On n'a pas une grosse avance. Zeka qui reste bien en place. Le Doran Shield, le second wind. Il a deux potions. Il a racheté une potion, Zeka. Histoire de pouvoir être sûr de tenir les prochains moments. Il a quasiment passé le plus difficile en réalité, Zeka. Attention à la transition niveau 6 ici. Larsson qui pourrait forcer quelque chose. Mais Zeka qui y est. Attention également à Piosic. Niveau 5. Et le décalage de Berry également qui est là. Il y a Odo qui bouge également. Odo, il a un ult. Ah non, il allait poser sa pink. On a l'ulti désormais du côté d'Odo Amné. On va profiter de ce petit timing creux de décalage de Beryl pour au moins crash cette wave du côté des Rocks. Ce qui pourrait offrir une transition vers un dragon si seulement Malarang était là. Mais ça ne sera pas le cas. Ouais, on récupère ce bounce. Ça confirme quand même l'avantage de DRX pour l'instant. Il n'a pas eu le cas non ? J'ai un doute. J'ai un petit doute aussi. Qu'on peut venir smiley en plus. Oh là c'est un Ohlarsson qui tente l'off play. Mais Zeka directement l'ulti pour se repositionner. Et on clear la wave avec le R2 Odo qui va tenter de punir Zeka. Si Zeka a le nez un peu trop dans son shop, il pourrait le payer. Mais il reset suffisamment loin. Et Odo qui ne trouve pas d'ouverture. Il a peut-être une ward à positionner quand même là au niveau du carrefour. Odo mais gros boulot pour l'instant du vétéran de la top lane des Rocks. Oh, il va prendre le bleu. Attention. Le pigeon de la hache. On va repérer peut-être Malarang. Ouais, Malarang qui est joué ici. Et Piosic qui sera là peut-être à temps pour récupérer le smash. Oui, il a le blue. Malheureusement, Odo qui a tenté le coup. Mais il n'a fait finalement que leash le blue buff à Piosic. Dommage, Malarang n'était pas là. Il était sur son raid. Oh Kingen. Oh Kingen. Ça peut être la catastrophe ici parce qu'il voulait absolument push cette wave. Mais on est à deux. Il a ulti flash. Je le vois mal mourir là quand même. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas encore... Avec l'ulti de Malarang peut-être. Oh, il faut s'en aller. Il faut s'en aller pour les rogues. Attention Malarang qui fasse niveau 6. Un sweet spot, deux sweet spots. Kingen qui les raccompagne. Ah, c'est marrant. Surtout là, il est parti. Le truc, c'est qu'il a fait des mercures dès le début. Donc, il joue contre double AP. Donc, Kingen, il fait mercure. Il aura sans doute une moe également dans la game. Il va être problématique sur Atrox. Contre double AP, il a vraiment un item sur mesure. Par contre, est-ce que ce n'est pas un petit peu ambitieux de start ce rôle de la faille sans l'ultimate de Kingen, justement ? On a le décalage en premier potentiellement de la part de Zeka qui va récupérer son ultimate. Et j'ai l'impression que les dériques se sentent confiants. En même temps, ils ont des meilleurs champions d'Escarmouche, je pense. Maintenant, avec l'arrivée de Zeka. Zeka qui contourne la position. Dodo a mené Malrangue. Attention, ici, le dunk. On n'est que deux joueurs du côté des rogues. Et malgré les gros dégâts en zone, ce n'est pas suffisant. Malrangue, il a pu... Non, il n'a pas pu récupérer. Oh, c'est une catastrophe pour les rogues. Les DRX qui passent loin devant. Désormais, 2000 goals d'avance. Kingen n'a même pas 9 minutes de jeu. Oh, c'est compliqué. Larson n'était pas là sur ce mouvement. Et Zeka qui a parfaitement fait le grand tour pour arriver dans le dos de nos deux joueurs rogues. Oui, effectivement, c'est ça qui, je pense, a le plus surpris les rogues. Attention, encore une fois, une partie sur Imperina. Ça fait que Zeka n'a pas d'ultimates pour s'échapper facilement. Mais c'est contrôlé pour le mid-laner DRX. Et effectivement, alors, ici, les rogues qui ont tenté la contestation, bien sûr. Mais c'était sans compter la présence du mid-laner. Larson qui était un petit peu aux abonnés absents ici. Après, il est en train de revenir de la base. C'est ça, il était en train de base, juste avant. Mais il n'est pas venu direct, quoi. Après, je ne sais pas si en général, est-ce que c'était une bonne idée pour les rogues de contester ce hérald vu la situation ? Et encore une fois, vu que le hat-rogue, ça avait des mercuries, est-ce que tu peux vraiment prétendre lui faire peur ? Ce n'était pas évident, je trouve. Au beryl. Il force le smite, Zeka qui va profiter de cette situation pour tranquillement. Oh, c'est-à-dire qu'il touche le E ! S'il touchait le E, c'était un kill. Après, Larson a son flash, il peut peut-être l'emmener sous la T2, mais... Ça pouvait bien être kill, ouais. Oh, le bouleau de Zeka. Mais on revoit, parce que là, Larson, il arrive. Il dépoche un petit peu avant de venir. Ouais, mais juste, en fait, comme il revient de la base, bah... Je ne sais pas ce qu'il fait, là, par contre. Parce qu'il est un peu... Ouais, mais je pense, dans tous les cas, en fait... Je pense, en fait, dans tous les cas, il était juste trop late. Je ne pense pas qu'il puisse faire de miracles sur ce play. Ouais, c'était sans doute pas le bon choix pour les rogues. Ouais, on se fait punir immédiatement, on se fait taper sur les doigts. Et Derix, qui prennent tranquillement un bon avantage au gold. Ils continuent leur épauffer un stick autour des héros de la faille. Et on l'avait vu un peu plus tôt, hein, lors du pré-show. 88% de héros de la faille pour l'équipe Loen. Ils ont quasiment tous eu, tout simplement, les Derix. Larson, attention, cette fois-ci, Zeka qui revient. Avec le mythique en poche. La Rocket Belt, la fameuse... Et encore une fois, il n'y a pas grand-chose pour stopper cette Akali. Elle est fed et il n'y a pas grand-chose pour la stopper. Ce choix de Nasus, je sens qu'on va le payer très, très cher. J'adore Trimby, c'est un joueur super créatif. Mais je n'ai pas confiance dans ce Nasus, là. On espère qu'il te fera mentir, mais pour l'instant, la situation semble être un petit peu compliquée. Ne perdons pas espoir tout de même en nos chers rogues qui se sont sortis de plus mauvais pas que ça. C'est sûr, mais là, on joue. Ils ne peuvent pas prendre davantage sur la bot lane. Au top, le match-up a tourné désormais. La tendance est en faveur de Kingen. Et bon, avec cette prio bot, avec le fait que Larson ait de moins en moins de possibilités de mettre Zeka à genoux. Le match-up top. Là, les rogues vont jouer sans trop de prio. Ça ne va pas être évident, honnêtement, les prochaines minutes. Peut-être tout de même un bon play, là. Ouais, justement, Deft qui est forcé de flash déjà. Immédiatement le cataclymise et on va essayer de tout mettre sur Deft qui semble condamné. Mais Malraux qui prend cher ici et qui va se faire réceptionner tout de même. Exception une fois, exception deux fois sur Beryl. Il y a l'arrivée du Atroft, mais on ne pourra pas. Kingen, le flash. C'est du côté de Kingen et le flash. Chao, de Trimby. Bon, OK. Oh, pio-sic. C'est du 1 pour 1. C'est du 1 pour 1. Ils peuvent finir le travail peut-être, pio-sic, avec un ultimate ? Non. Il n'a pas de flash. Il n'a pas de flash, sinon c'était peut-être flash du côté de pio-sic pour aller chercher ce Nazus. Bon, c'est du 1 pour 1. Compt prend un kill dans cette histoire. Mais de l'autre côté, Deft en prend également un. Ouais, du coup, ça se rend coup pour coup. On a un Deft qui a quand même 26 d'avance. À la limite, le gagnant de ce play resterait au dos. Il va prendre 2-3 play du côté du top side. C'est peut-être 2-3, je ne sais pas. Enfin, ça reste Rumble. Là, il en avait déjà pris une, je crois. Donc, peut-être 2. Ouais, 2. 2, c'est bien. Attention, Dodo Amir qui est en train de boxer Deft ! Et qui va tomber en mon dieu, le kill va à Zeka ! Alors, Deft, quand même, il va falloir rester solide mentalement. Ça fait 2 morts coup sur coup. Mais de l'autre côté, il voit son mid qui est un spécialiste d'Akali. En bonne situation, Malrang. Oh, Malrang. Malrang. Malrang, est-ce vraiment la bonne idée de son côté ? Il va se faire pulvériser. Malrang, soulevé par Piosic. Oh non, ce n'est pas suffisant. Péril qui prendra le kill. Ils prennent beaucoup de kills et DRX. On a déjà plus de 3 000 goals d'avance pour les Coréens. On perd un petit peu de patience. J'ai l'impression du côté des rogues à tenter des plays un peu à tout va. Alors qu'on a une coup position qui... J'allais dire qu'il scale bien, mais il y a Azir qui scale en réalité. Donc, pas tant que ça. Attention à ne pas confondre mes nuants. À ne pas se précipiter pour les rogues. Non, mais là, la Kali, elle est ingérable. Parce que ça fait un moment qu'il a ces items-là. Il a pris un kill depuis. Là, il a de la plate. Je crois qu'il a pris une trentaine de CS aussi depuis qu'il a sa rocket belt. Je crois qu'il est mort. Oh là là, comme se fait démolir ! Ça m'a dit qu'il fait de game pour le rogues. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ok, Trimby. Combien de stacks sur le Qspell, là ? Il y a quelques stacks sur un Qspell qui a toujours 0 points. Et la première tour du match sera déverrouillée par les DRX, bien sûr. On va revoir ce player. Deft ! Un peu naïf. Il s'est fait allumer. Il s'est fait allumer, Deft. Après, encore une fois... Il était mort, je pense, sur ce coup de tour dans tous les cas. Et Zeka... Zeka qui ne laisse pas le kill à Deft. Ah, il sait que ce n'est pas forcément Deft le carry. Là, vu l'état de la game... On ne peut pas lui donner tort. Sa Akali va être ingérable. Mon Dieu. Deuxième héros de la faille. Les DRX, vous le voyez, ont largement la pression. Au niveau de la position, déjà dans la river, plus la pression au niveau de la mine qui est gérée par Deft. Attention, Trimby, Trimby, qui n'a pas de flash, qui pourrait se faire largement chunk ici, qui réussira à s'échapper. Et les ROG ne sont pas en position pour contester l'objectif. On ne peut rien faire, là, du côté ROG. Parce que, bon, tout... Leur game se base beaucoup sur la puissance du combo Jarvan Rumble. Mais les deux champions sont derrière. La Kalista n'est pas spécialement bien dans sa game. Et le Azir est derrière aussi, parce que la Akali a pris deux kills. Donc, on est derrière partout pour ROG. Et en plus, ils n'ont pas une très bonne team pour peel. C'est-à-dire qu'ils se font engage. Niveau peeling, c'est un peu compliqué. On s'en remet surtout un ulti Azir. Après, ils peuvent counter-engage avec le Rumble Jarvan. Mais bon, je sens cette Akali qui va onshot tout le monde. Je la vois venir. Surtout que Piosic et Deft peuvent lui offrir un setup relativement rêvé. Tu loques le CC qui n'a pas de pile. Derrière, tu as une flèche de cristal pour un deuxième carry. Et puis, ça peut dérouler très facilement pour Zeka. Qui nous a déjà sorti quelques masterclass avec ce champion. Dragon qui va apparaître d'ici quelques secondes. De nouveau, les D-RX qui jouent très fort la priorité midlane. Avec le hero de la faille, la T1. C'est de l'histoire ancienne. Et ils peuvent normalement effectuer leur rotation facilement vers le Drake. Regardez Kingen, en plus de ça. Il a pu récupérer son ex-linker. Sachant que la Kalista n'est pas spécialement bien dans la game. Et que c'est surtout des dégâts magiques à côté. Je vous laisse imaginer à quel point ce Atrox va se balader. On aura l'occasion de le voir. Mais il va se balader. On a vraiment récupéré tranquillement. On peut parler des D-RX. Les rogues qui font un petit peu le dos rond. Autant que faire se peut, bien sûr. L'espoir peut-il venir de Larsen ? En counter-engage. Le DPS longue distance. Encore une fois, le problème, c'est qu'il y a Vayakali. Donc, il y a forcément le champion que les D-RX souhaitent voir disparaître, disparaît. Oui, peut-être Beryl ici qui pourrait disparaître. Avec le flash qui est forcé au prix de l'Ultimate de ma langue et au dos amené. C'est une bonne pioche. Même si ce n'est pas forcément la cible idéale. Beryl d'ailleurs, first item à Raylay. Pour offrir un petit peu plus de setup à ses coéquipiers. Du slow dans tous les sens. Ça peut faire souffrir un peu plus Rogue en teamfight. Rogue, on sent bien qu'ils ont tenté un truc sur cette draft. Autant qu'ils sont qualifiés en quart de finale. Une victoire pourrait déjà leur conduire vers le top 1. Oui, complètement. S'ils gagnent cette game, Rogue, c'est top 1. Après, bon, s'ils gagnent la game de Tess, ça peut également être top 1. Mais on pourrait se diriger sur un tie-break de fin de journée pour la première place entre Deryx et Rogue. C'est possible. Effectivement. C'est un scénario complètement possible. En tout cas, pour l'instant, cette game semble bien mal engagée du côté de l'équipe européenne. On approche des 6000 goals d'avance en faveur des Deryx. On est aux alentours de 20 minutes de jeu. Et les Deryx, ils n'ont pas forcément besoin d'accélérer beaucoup plus. Ils ont tellement d'avance que ça peut commencer à négocier à l'apparition du Baron Nashor. Travailler un petit peu autour de ce dernier. Avec des adversaires véreux. Il est pas mal d'ailleurs, leur Baron, avec Emmerdinger. Ash qui également, avec son Q, est quand même une vraie menace. C'est un vrai champion en termes de DPS sur le Baron. Et le Emmer aussi, qui l'air de rien, fait beaucoup de dégâts. Emmer, normalement, les spécialistes de Emmerdinger sont aussi des spécialistes des Sneaky Baron Nashor. Oui. À base de 3 tourelles ulti. C'est ça. Et d'ailleurs, les Deryx, il va falloir qu'ils soient hyper attentifs. A ce niveau d'ailleurs, les rocs dans la game, il va leur falloir au moins 2 trinkets bleus. Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Ouais, peut-être que l'Arson pourrait le récupérer également. On joue tranquillement. En tout cas, pour l'instant, le Baron Nashor va faire son opération d'ici 20 secondes. Et on investit la jungle topside des rocs ici. Marlon, qui sans doute, bien sûr, qui joue en conséquence, qui joue slow, qui recule. Mais la défense de ce red buff est bien évidemment trop compliquée. Ce sera Deft qui se chargera de le récupérer. Avec des Deryx qui montent d'un cran, là, c'est dur pour Rogue parce que c'est le genre de game où ça peut ressembler à une lente agonie. Face à des Deryx qui ne font pas beaucoup d'erreurs lorsqu'ils sont devant, trouver une ouverture va être difficile. Il faut voir, je pense qu'il y a deux items, il faut qu'il tente un truc, Rogue. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà deux items chez Deryx, si on l'engage, la flèche de cristal. Bonne stopwatch ici, ça permet de temporiser un petit peu. Est-ce qu'on peut rengager peut-être ? Non. Les rocs qui sont obligés de reculer, bien sûr. Le kill sur le marron qui aurait pu faire très mal puisque c'était une voie royale pour le Baron Nashor. Ils avaient tous les champions qu'il fallait sur ce topside. Kingen met la pression. On Deryx pour l'instant, une fois qu'on a les deux items sur Ash, je pense que ça va vraiment monter en intensité. Ils ne se pressent pas tant que ça en réalité. On a vu les resets de Zeka qui a abandonné sa prière au top. Au passage, Zeka qui de nouveau va à la top laner. On a un dragon qui arrive d'ici une lutte. Est-ce que ce ne serait peut-être pas ça le plan également ? Abandonner ce troisième dragon des montagnes pour faire un sneaky-nash et accélérer derrière. On va voir. Après, Deryx, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Ils peuvent contrer les deux objectifs en même temps. Honnêtement, je vois mal une équipe coréenne dans cette situation, même lâcher quoi que ce soit. Oui, je suis d'accord. Donc, ça risque de travailler la vision tranquillement sans prendre trop de risques au niveau du top side. Récupérer le dragon. De toute façon, comment tu fais ? Tu n'as pas de vision, tu dois avancer vers un Emmerdinger. Il n'a pas de flash. Mais pourquoi ? Pour 30 secondes encore ? Il check les buissons au missile, aux grenades. Que faire ? Que faire pour Rogue ? Que faire ? C'est tellement compliqué en réalité, oui. Et là, on continue d'avancer. La Kingen qui a pris une grosse priorité du côté du bot side, qui force Larson à rester sagement sous tour. Et le dragon qui est là, qui sera tranquillement récupéré. Trinby, attention, qui pourrait se faire catcher. Ici, l'ultimate de Beryl qui est un petit peu loupé. Zeka qui s'avance, mais qui se fera chasser par Odo Amnay. Rien que venir poser une ward dans le pit, depuis le red side pour les rogues, est très difficile. Ça laisse s'imaginer la suite de la situation. Beryl est un poison dans cette jungle. Touraine, ward, missile, il peut faire ce qu'il veut. Comment tu veux avancer vers ce pit ? Parce que là, ça y est, c'est les deux items pour Deft, au passage. Mais ouais, ils scoutent tous les buissons au missile. Ils ont ça pour scoutre les buissons. Ils ont le E de H. Ils ont les volets. Enfin, c'est tellement dur d'avancer pour Rogue. On va essayer de tout mettre sur Odo Amnay ici. On n'a plus de spell. On est en surchauffe, tout simplement. Le flash out de Piosy, la téléportation de Larsen pour défendre la tour. Mais c'est bien trop tard. Il se balade des DRX. Et du coup, Larsen qui est bloqué au bot. On avance vers la T2 mid lane. Est-ce qu'on a le temps de trouver une non-gauge peut-être un peu désespérée du côté des Rogue ? On ne s'y risquera pas. Allez, DRX, ils vont tuer à petit feu les Rogue, tout simplement. Même si, encore une fois, Rogue, là, je vois qu'on est sur les timings. Deux items sur à peu près tous les champions. En fait, il faut qu'ils fassent un truc maintenant. Parce que le troisième item va vraiment être loin. Enfin, je veux dire, le troisième item passe. Ils n'atteindront jamais le troisième item. Tandis que DRX sera encore juste sur le troisième. Donc, il faut essayer un truc là sur le deuxième, je pense. Sinon, ils sont foutus. La question, c'est comment ? Comment trouver une situation ? Où il y a même une situation d'angage en réalité. Si jamais DRX décide de tenter le Baron, ils vont devoir le tenter à un moment DRX, ce Baron. Donc, réussir à le repérer et tout donner à ce moment-là. Bon, si tu perds ce play, de toute façon, c'est que tu ne pouvais pas gagner la game. C'est un peu la dernière chance, je pense, pour Rogue. On va voir s'ils arrivent à peut-être trouver un angle. Le 16 pour Larsen ici. Attention, Odo Amné qui trouve un bon chunk tout de même sur l'ami Pyossic. Par contre, on engage du côté de Pyossic. On est à 3, et Beryl. Oh, le bombardement ! Le bombardement immédiatement, le kill est récupéré par Deft ici, qui enchaîne même sur compte. Mais le lock est tellement, tellement monstrueux du côté DRX. Lui qui vaille, derrière, grenade des mœurs. Tu peux avoir la flèche de H. Enfin, tu te régales, tout simplement. Ok, les DRX, finalement, s'embarreront à short, qui passent l'étape des T3. Et facilement, en réalité. Ils n'ont pas eu besoin de forcer grand-chose. Et j'ai l'impression que les DRX vont tout simplement avancer à petit pas. Dès qu'ils ont une situation favorable, ils vont y aller. Ils ne risqueront pas de se throw cette game. Il est fort probable même qu'on joue le quatrième dragon, sans forcer. Oui. Oui, complètement. C'est reset. On contrôle. On laisse aucun espace. On prend un kill quand il y a une opportunité, sans trop forcer. Vraiment à la coréenne, de la part des DRX. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Il n'a pas pu bouger. Il y a eu le temps de mettre un ulti à la fin, quand même. Le raid Jules Dodo. Après, c'est l'ulti mais de Rhum. Oui, oui, complètement. Trimby qui s'avance. C'est Akali. Et ça y est, on va y aller sur Akali. Il a Stopwatch. Il a sa Protobelt. La téléportation qui arrive. Il y a du monde qui arrive. Oh, ça va de turn, ça va de turn. On est en 4v2 ici. 5v2 avec la téléportation qui arrive pour Odomne. Est-ce qu'on peut faire une déportation ? Kingen est intuable. Non, s'il est tuable. Avec les dégâts de comb derrière. Et Zeka dans la mail qui pourrait pas se tomber. Alors peut-être du côté Rogue, Larsen. Larsen. Qui malheureusement passe au travers. Mais la stade de Zeka était excellentissime. Ce n'est pas terminé. Du côté des Rogue, on a encore trois joueurs vivants. Dont la Kalista. Et on a l'espoir. On a peut-être la survie au bout des doigts du côté des Rogue. Combe qui essaie de manipuler ce teamfight. L'arrivée de Trimi. Le flash in pour aller chercher Def. Peut-on aller chercher le kill ? Le flash in de Combe également. Et la flèche qui est simplement salvatrice. Ici Zeka qui arrive. Tel un héros. Le kill également récupéré par Zeka. Et ce sera un ace. Un double kill pour Zeka. Et les D-X. C'était trop dur pour les Rogue. Mais ils se sont bien battus tout de même au début du fight. Ils ont réussi à faire tomber Kingen. Beaucoup plus vite que je ne l'attendais. Oui. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup de résistance magique. Mais il a peut-être été surpris par les dégâts de Combe. Il a pris un gros focus également. Et bon à la fin. Au bout du compte. C'est bien D-Ris qui s'impose dans ce fight. Et on revoit un petit peu le fight. Ici Kingen qui... On n'a pas le temps de placer beaucoup de sweet spot. Il a pris un gros focus. Zeka qui trouve encore une fois un très bon fight. La stats qui est très bonne. Et qui bait complètement Larsen. Bah ouais il s'est... Larsen malheureusement... Il avait une bonne idée mais... La stopwatch. Et il ne l'a pas vu. Non. Bah il était dans le shroud. Bah ouais. Ouais ouais. Il a très bien joué Zeka. Très très bien. Et Combe alors. J'ai un doute mais... Il n'a pas remarqué qu'il était sous... Sur la flèche de Deft immédiatement. Il avait sa cleanse pourtant. Bonne question. Ouais il avait sa cleanse. Et il n'a pas remarqué tout de suite. Et il met un petit peu de temps à la poser. Oh attention. Oh attention ici. Oh les rogues qui sont pris à défaut. C'est trop difficile cette game pour les rogues. C'est devenu injouable. C'est devenu irrespirable. Pour les rogues. Les DRX ont trop de contrôle sur le match. Et les DRX tranquillement après le dragon vont tranquillement se positionner autour de ce baron Nashor ici. Qui sera le dernier clou dans le cercueil des rogues. Qui leur permettra normalement d'avancer vers les T3 et vers le Nexus adverse. Ouais c'est game là pour DRX. Les rogues auront tenté leur play finalement. Je vois quand même deux items mais bon. On est sur quatre items. La Akali notamment. Ouais. La Akali pour Zeka est colossale. Il y a un différentiel d'XP aussi entre les différents champions. Ça aussi ça pèse très lourd dans la balance. Oh Trimby. C'est un face shake qui est parfaitement puni par les DRX. Il s'est pris une sauce Trimby. Ouais. En plus il y a l'âme des montagnes. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour les rogues. La flèche. Et puis aussi qui va tout simplement boxer. Encore un enchaînement. Beryl. Avec le Emmerdinger de Beryl. C'est chirurgical DRX. Tout simplement. Beryl qui a autant de kills que son support AD. Ils font la paire chirurgicale le jeu DRX. Téléportation sur la T4. Téléportation sur la T4 ici. On défend tant bien que mal. Mais voilà on avance tranquillement vers le Lexus côté d'Erix. On va peut-être trouver un fight en forme de barre ou d'honneur du côté des rogues. Larsen une partition impériale. Essayer de surprendre l'équipe coréenne. Mais ça semble tellement compliqué. On va essayer de tourner sur King Gun. L'ultimate de la Kalista. Est-ce qu'on a assez de dégâts. King Gun qui arrive tranquillement à temporiser. Larsen ne sait pas encore une fois. Bait sa partition. Encore une tasse de fou de Zeka sur un R de Larsen. Il sait ce qu'il fait Zeka vraiment. Quel monstre sur Akali. Et DRX qui démolisse les rogues. Et DRX s'il l'emporte face aux gammes. Ils sont qualifiés en quart de finale. Les tests doivent espérer, prier. Mais si ça se trouve, les deux games de tests à la fin de la journée n'auront aucune importance pour eux. Plus d'importance, effectivement. Les top esports qui n'ont tout simplement plus leur destin entre les mains. Et doivent tout simplement devenir fans de l'équipe qui les a pourfendus un petit peu plus. Les gammes, complètement. Mais DRX vraiment hyper solide sur cette game. Zeka monstrueux sur sa Akali. Et ce fameux Emmerdinger du maître du Emmerdinger bot, bien sûr. Ah là, effectivement, Beryl. Beryl. Il nous a fait une game fluff, tout simplement. Mais tous les DRX ont été chirurgicaux. En réalité, on a laissé très peu d'espace. On a parlé de cette priorité botlane qui a été écrasante. qui a offert à Piosic beaucoup de situations favorables dans les trades. Et derrière, la gestion du héros de la faille qui a enclenché le snowball. Ils ont tenté. Ils ont tenté en réalité les rogues. Draft un peu... Pour moi, draft expérimental. Ils ont tenté un truc. Encore une fois, je pense que le Nasus était un peu boosted. Je suis d'accord. Je pense que le Rumble était très compliqué également. J'ai tenté de vendre le Nasus autant que j'ai pu. J'ai vu aussi des fans de Corobula dans le chat. Je pense qu'ils ont tenté un truc. Mais à mon avis, les conditions étaient compliquées. De toute façon, on a du monde pour continuer à parler de ce pic Nasus. Alors, STS Nasus ou Nasus ? Bonne question. Et la question, d'ailleurs, va être vite répondue au desk. Messieurs, c'est à vous. On n'a rien. Franchement, on n'a rien, mesdames et messieurs. On est complètement vides. Alors, je vais demander à nos chers détectives. Bien sûr, on a un détective d'Amérique du Nord qui est là avec nous, détective Tuktuk. Mon cher Tukouille, nous avons eu l'expérience Nasus. L'expérience Nasus le promis un petit peu. On nous en parle depuis belle lurette. On nous dit, mec, il y a un slow et tout. C'est absolument insane. Ça ne ressemblait pas à une game Nasus. Et je pense que ça s'est confirmé. Qu'en as-tu pensé ? Pour le coup, ils sont vous aides. Ce n'est pas grand-chose dans cette game. Ça ralentit. Heimerdinger, ça n'a pas l'air fou. Absolument, absolument. Ils sont, eux, les censés faire gagner la lane. Mais ils se sont fait bouffer. Mais il y a Heimerdinger aussi. C'est vrai que, détective Treton, avez-vous quelque chose à nous proposer ? De mes connaissances de Nasus Support. Vous êtes main support, je le rappelle au public. Donc, c'était utilisé contre Zeri. Là, était le but de Nasus de base. Ça peut être utilisable contre Kalista. Oui. Ça peut être un lane bully, parce que le E fait beaucoup de dégâts en termes de phase 1, si tu mets quelques points dedans. Et du coup, pour être un lane bully, il faut avoir la range en ADC. Kalista contre H, ça n'a pas la range. Oui. Et or, ces 3K-là, ça pue la merde. Mais, ouais. Du coup, le pic était vraiment pauvre. Déjà que dans les 3K que j'ai cités, c'est rarement fort. Là, c'était vraiment nul. Et contre Heimerdinger, il n'y a aucune logique. Mais, détective Treton, détective Tukouille, ce Nasus a été la spique, me semble-t-il. Nous avions toute la draft ennemie entre les mains. Donc, qu'est-ce qu'il passe ? Il y a des pics typiquement. Je pense que Morgana, dans Heimerdinger, avec la flaque sur les tourelles, contre... À ce niveau-là, même si Ingedin, je pense. Non, mais même. Tu vois, contre Vaille aussi, Morgana est tenu comme étant fort. Contre H, le Blashfield aurait eu de la valeur. L'ultimate sur Akali, ça a de la valeur. Enfin, Morgana était bien, il est Shaq qui l'ajoute. Donc, je suis un petit peu sûr. Ouais. Bon, écoutez, on surveillera le Twitter de la Shadow, bien sûr, pour un éventuel témoignage de la corruption incarnée des drafts européennes, pour le coup, depuis quelques années. Mais l'autre truc, c'est le non-ban de Akali, qui est un petit peu surprenant, parce que Zeka est très fort sur le champion. Ouais, tout couille. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient Jarvan en 1-2-3, et ils ont banné Victor, qui, en plus, Victor, je ne sais pas ce qu'il aurait fait contre Rumble Jarvan. Pour moi, ils piquent Rumble Jarvan juste pour counter les persos qui n'ont pas de dash en face. Ils bannent Victor en lieu de bannent Akali. Donc, pour moi, c'est peut-être la grosse erreur. Carton rouge. Et en plus de ça, non-content, bien sûr, de laisser Akali, bien sûr, mobile, contre un combo de Jarvan Rumble. Non-content de drafter, bien sûr, un Asus support. On se retrouve quand même avec un petit atrox, avec la recette Rumble, recette qui avait été tentée dans les play-in par les Lyons de Madrid. Ce n'était pas concluant à l'époque. Il y a eu une wave et demie d'avance à un moment. Puis après, bon, c'est vrai que... Je suis avec les deux plus grands Main Rumble de France parce que tout couille aussi. Tout couille, c'est pas Europe. Moi, je laisse la parole à tout couille. À plus, on est champion, tout couille. C'est vrai. Je ne joue plus trop, mais tolplaine avec Ignite, je pense que ça met des grosses patates. Malheureusement, sa game, c'est fini quand ils ont perdu le fight-top et Rumble de derrière. Ce n'est pas un champion, malheureusement. Il y a des petits choix de runes qui peuvent être optimes mais franchement, on est loin d'être dans tous ces détails-là, pour le coup. Mais ouais, l'Ignite, l'Ignite. Après, il y a ta théorie, le twist. Est-ce que Rogue a rundown pour éliminer Toppy Sport ? Effectivement. Moi, je m'interroge parce que, mesdames et messieurs, il y a un fact très, très simple. C'est les DRX dans le match qui arrivent contre les gars mi-sport le remportent. Ils se qualifient et les Toppy Sport sont out. Donc, voilà, certains esprits... Moi, je ne pense vraiment pas. Je ne vois pas l'intérêt entre Toppy Sport. De toute façon, ils ne vont pas aller jouer en quart. J'ai vu la gueule de Snasus, quand même. Et même la gueule de Hadraft, en globalité, pour le coup, je pense qu'elle est un petit peu loupée. Même si, je pense que trade Azir pour Atrox, c'est potentiellement une bonne chose. Ça, c'est fine. On en parlait à Toucouille, justement. Je pense que, oui, c'est mieux que... C'est mieux que trade Atrox pour Mahokai, par exemple. Oui, c'est ça. Après, le truc, c'est que si c'était pour avoir Azir et Rumble dans Atrox, par contre, c'est pas ouf. C'est-à-dire que si tu trade Atrox pour Azir et que tu as un AD Toplane qui tient, ou un tank qui tient Atrox, je pense que c'est bien, mais mettre double AP dans Atrox, qui du coup, fait une mort en deuxième, ça, c'est pas bien. Donc, on a eu une game un petit peu décevante, je pense qu'on peut le dire. On n'a pas eu vraiment d'action, ça s'est un petit peu cherché. Mais on a eu le Heimerdinger de Beryl. Le Heimerdinger de Beryl, il est dans ta game. Tu reportes pas, tout couille. Non, moi, je suis heureux, là. Il est vraiment bien joué. Il a peut-être eu l'UltiW un petit peu facile, au blue buff et tout, mais ouais, ça a l'air de marcher, en fait. Il met une distance au Heimerdinger de Sven. Nous n'avons pas les mots, bien entendu, pour le décrire sur le broadcast français. Mais voilà, une game un petit peu décevante. Mais malgré tout, malgré tout, pour les DRX, prochain match est qualificatif. Mais avant de basculer sur le prochain match, t'as vu, on éteint un petit peu la lumière pour t'économiser de l'envoi. Oui, j'ai vu ça. Il écoule carnage aujourd'hui. Il te prépare une dinguerie, je pense. Il te prépare certainement une dinguerie. Mesdames et messieurs, voulez-vous gagner des RP ? Vous n'avez pas le choix. Vous allez en gagner quand même. Mesdames et messieurs, le code est inscrit sur votre écran. Vous connaissez la tradition, bien sûr, une fois par journée des Worlds, 150 000 RP à gagner. Tirage au sort, bien entendu. Prendre le code sur l'écran et bien sûr, le rentrer sur le site Prime Gaming, 150 000 RP, c'est 1 000 euros. 1 000 euros de RP. C'est énorme ! C'est incroyable, mec. C'est fou ! Non joke, c'est incroyable. Moi, j'aurais été fou à l'époque. J'ai eu un vieux skin Riven Championship. 1 000 RP. Bref, mesdames et messieurs, on vous souhaite bonne chance, bien entendu, pour le tirage. Toucou, Tréton et le crew de cast, allons nous reposer pour nous préparer à peut-être la qualification des DRX. Mais ils sont face aux Gigabyte Marines qui sortent d'un banger absolu face au top e-sport. On va peut-être vivre une game spectaculaire. A tout de suite sur OTP.